Et puis deux ou trois ans après sa mort, il y a un film qui est fait, vous l'avez peut-être vu, sur l'affaire Pearl. Et donc je suis invité à New York pour le lancement avec Angelina Jolie. Ça va, pourquoi vous ne serez pas contents de vous de voir... Elle est juste pas mal du tout. Il y a eu son mec, mais honnêtement, j'avoue que ça... Non, mon garçon, quel truc... Enfin, ça m'intéressait moins qu'elle. Donc, il y a l'émission, et puis, là tout ça s'est présenté, et puis il y avait un truc pas drôle du tout, c'est que Marianne était l'objet d'une campagne terrible dans la presse américaine, parce que dans le film, on voit à un moment donné les services secrets pakistanais torturer, disons les choses, un certain nombre de gens dont ils pensent que ce sont... qu'ils savent où est détenu Daniel Pearl. Et la CIA présente là, puisque vous imaginez bien qu'ils sont tout de suite venus, mais ils y sont déjà d'ailleurs, qui ne dit rien. Et il y avait une campagne sur le thème comment Marianne, la femme de Daniel Pearl, ne se scandalise pas, et ça s'était vraiment passé, et ce qu'il y avait dans le film était vrai, c'était un reflet, ne s'est pas scandalisé qu'on torture des gens qui dont on soupçonne qu'ils détiennent son mari. Et moi je vois Marianne, et on se connaît, donc je parle avec elle et tout ça, et puis on parle de ça. Et Marianne, qui est une femme charmante, me dit à un moment donné, elle me dit, écoute, elle avait été blessée par ça, elle me dit, écoute, je l'ai vu, et j'étais en scène 2. Alors tu sais, et moi vraiment rien que ce qu'on m'a ajouté, de faire une leçon de morale, je raconte ça, ce que je viens de vous dire, je le raconte, une semaine après je suis invité sur France Culture pour raconter toute cette histoire, le film et tout ça, et je raconte ça, et j'ajoute, je ne me vois pas aller faire une leçon de morale, un marié de femme, il y en a un ici qui aurait fait une leçon de morale, ah non, c'est pas bien, t'aurais dû dénoncer quand même que tu sois en scène, que tu l'aimes, c'est quand même très secondaire par rapport à ça. Et je dis, je me garderai bien de condamner Marie. Le lendemain, le lendemain, j'étais patron de Reporters Frontières, le lendemain, tic dans la presse, le patron de Reporters Frontières Frontières, approuve la torture. T'as juste envie de lui casser la gueule, honnêtement. Je sais bien que vous êtes tous pacifistes, pas violents, mais quand même, là tu te dis que, comme dirait Bernard Lugand, tu regrettes que le duel au Sartre et à chemin n'existe pas pour régler ce problème. D'une façon, je ne vais pas lui faire une leçon de nom, à le juge, je vous casse la gueule quand même. Mais les gens qui, sur ces trois ou quatre anecdotes, les gens qui sont comme ça, mes confrères, c'est pas des méchants hommes, c'est pas de méchantes femmes, pas du tout. Ils pensent encore une fois qu'ils sont dans le bon camp. Et que vous, vous êtes dans l'autre camp. vous êtes en face du mauvais côté de la barricade. Ils pensent que ils sont, comment vous dire, ceux qui incarnent la légitimité, les valeurs, l'humanisme. Et vous aussi, on vous dit ça, vous incarnez quoi ? Tout le reste. Mais même les mots sont piégés. Moi j'étais pris dans des trucs, un vrai exemple, vous riez pas parce que je suis sûr que vous n'allez pas l'aimer. quand je faisais une année de mon émission à la télé, j'étais juste avant Audrey Pulvar. Donc, je croisais Audrey Pulvar dans la régie. Vous savez, vous savez, vous avez commencé, vous imaginez, je sortais du studio, tout se fait en trois minutes et elle est rentrée. Et une fois, je sors, je lui fais la bise, vous avez rapport pour le mot et tout ça. Je lui fais la bise et elle me dit, devant mon invité, c'était un mec d'une organisation antiracite, je sais plus laquelle, et donc, j'avais fait un truc sur le racisme, la mémoire et les arabes. Et elle me dit, comment tu parles d'arabe ? Et j'ai dit, tu veux que je parle de quoi ? Elle me dit, on ne peut pas dire arabe. Et j'ai dit, tu dis quoi ? Elle me dit, je ne sais pas, maghrébin. Et j'ai dit, si c'est en Syrie, c'est maghrébin de Syrie. Et j'ai dit, tu ne dis pas noir, tu dis black. Vous rigolez, mais ça veut dire que même les mots sont piégés. Alors, ça amène à des absurdités. Grand débat dans la rédaction, enfin, dans plein de rédactions, dans la rédaction où je suis, c'est toujours ce genre de débat, c'est, on ne va pas donner les prénoms des gens dans les faits divers pour ne pas stigmatiser. Là, vous rigolez. Bien sûr que c'est vrai. Tu rigoles. Je veux dire, c'était, non, on ne donne pas un prénom. Je dis, mais vous êtes à vous. Résultat des courses, résultat des courses. Maintenant, même quand le type s'appelle Léon ou Robert, comme il ne donne plus les prénoms, les gens se disent, hop, putain, c'est un arabe. Non, mais c'est absurde parce que, évidemment, tous les faits divers ne sont pas le fait de maghrébins ou de jeunes musulmans. Enfin, c'est juste stupide. Mais la connerie est telle que maintenant, vous, attendez, ma maman, je lui dis, mais non, maman, je te jure que ce n'est pas que, en plus, on est pieds de bord, alors vous imaginez, on ne peut pas forcer beaucoup. J'ai dit, mais non, ils ne s'appellent pas tous Mohamed ou Ali. Mais elle, elle ne les croit plus comme, elle s'est aperçue deux ou trois fois qu'évidemment, ils s'appelaient Mohamed et Ali et qu'on n'avait pas donné parce qu'il ne faut pas montrer du doigt, il ne faut pas stigmatiser et tout. Résultat des courses en ce moment, aujourd'hui, c'est tout l'effet divers. Toutes les crapuleries sont faites que par des arabes. Vous avez compris ? Ça veut dire que ça amène en plus à un effet pervers complètement stupide. Pourquoi je vous raconte ça ? Je vais arrêter pour qu'on vous batte parce qu'après, on ne va pas être tous d'accord quand même. Je vous raconte ça pour vous dire que l'idée qu'il y a souvent, en particulier dans des milieux comme chez vous, de, en gros, le complot et des gens qui tirent les ficelles, le problème, c'est qu'il n'y en a pas. le problème de l'état de la presse, de cette presse qui fait que sondage après sondage, année après année, il y a chaque fois plus de gens qui ne nous croient pas, les journalistes, c'est juste un vrai problème dans un métier où juste vous êtes là pour dire des choses et que les gens vous croient, les gens ne vous croient pas. ça ne tient pas à quelqu'un qui manipule le processus. Il n'y a personne qui tire les ficelles parce qu'il n'y a pas de ficelles à tirer. Et que ça rend les choses encore plus compliquées. Si, oui, moi, vous voyez, j'ai eu de temps en temps des problèmes avec, par exemple, la direction de canal, je me rappelle deux ou trois choses, mais c'était peanuts par rapport au reste. Et le reste, c'est cette certitude d'avoir raison. c'est ce politiquement correct qui tue cette profession. Mais politiquement correct, médiatiquement correct, historiquement correct, c'est-à-dire tout ce qu'on ne peut pas dire. Enfin, attendez, quand vous voyez, je ne sais pas, mais l'inculture ajoutée à tout ça. Hollande qui va à Dakar sur l'île de Gorée rendre, parler, dénoncer les traites, la traite, d'ailleurs, parce qu'il y en a d'autres dont on ne parle pas. La traite, dans un lieu qui est juste, ce n'est pas moi qui le dis, il y a eu des papiers entiers, qui est un lieu où il n'y a pas eu des scènes. Ça veut dire quoi ? Ou on dit, on dénonce un symbole, et il a raison, l'esclavage, ça a été un truc terrible. Mais on ne va pas le faire dans un lieu qui est un lieu reconstitué, qui est un espèce de truc de tout, de ces, c'est l'esclavage raconté aux touristes, dans un lieu qui n'est pas un endroit où vous partez des esclaves. Comment vous voulez ? Et quand vous dites à la rédaction, moi je l'ai dit dans la rédaction parce que j'étais à la rédaction, je dis, mais c'est juste pas vrai. C'est trop compliqué. Je dis, comment c'est pas compliqué, c'est rien. On va rendre hommage à les, on va dénoncer l'esclavage dans un lieu où il n'y avait pas d'esclaves, c'est juste un tout petit problème. Non. Et vous avez compris, c'est un mélange à la fois de bons sentiments, d'ignorance, de peur du candidaton. De peur du candidaton. Parce que, comment vous dire, vous vous excluez de cette profession. Quand se vive le Pen ou se vive l'Algérie française, c'est une espèce de marque de fer rouge. Moi ça va, j'ai 60 malais, on ne peut pas m'empêcher de dormir. Mais un jeune journaliste, aujourd'hui, si dans Boulevard Voltaire, le site qu'on a lancé, Bercy, j'espère que vous êtes à Saint-Termain, on va le regarder, si un certain nombre de jeunes journalistes, les jeunes journalistes qui font les interviews, ils le font tous sous pseudo. Parce que, ils ont peur, à juste raison, que le seul fait de travailler pour nous soit problématique pour leur carrière. Et je vous garantis qu'ils ont raison, en plus de ça. Oui, c'est problématique pour leur carrière. parce qu'il y a quelque chose derrière. Non, c'est la communauté journalistique qui est comme ça. Ils n'ont pas besoin. C'est difficile à comprendre. C'est compliqué, c'est la doule. C'est pas qu'un seul, c'est la doule. Pardon ? Le départ, c'est la tour journalistique est la doule. Au départ. Au départ. Et ça remonte à qu'un. C'est pas l'extrême gauche, il n'y a pas quelque chose qui est petit. On va peut-être attendre. Vous avez dit ils ont peur. Vous avez dit ils ont peur. Ils ont peur de quoi ? Je ne sais pas. De leur peur. Oui, mais d'accord, s'ils ont peur les uns, on va peut-être attendre. Attends, je vais juste finir. Comme ça, on fera les questions après avec une partition de la parole assez équitable. Je vais finir sur... Après, je vais répondre à toutes les questions. Essayez de répondre. Il y a 35 000 cartes de presse. Ce que je viens de dire là, ça ne s'applique pas. à 35 000 journalistes. Dieu merci. Et en même temps, quand j'ai vu depuis en deux ans, il y a deux ans, il y avait toute une campagne, vous savez, sur les néo-réacs. Vous savez, il y a eu la une, il y a deux mois, de nouvelles obses de nouveau. Et, vous savez, c'est dangereux, journaliste, particulièrement réactionnaire et particulièrement dangereux pour cette profession. C'est toujours quatre ou cinq noms. qui sont donnés. Toujours les mêmes que vous connaissez. C'en est toujours les quatre ou cinq. Vous vous dites quand même qu'une profession où on est capable, en tout et pour tout, de citer quatre ou cinq noms et que ces quatre ou cinq noms seraient une vague de gens dangereux pour ce métier et la démocratie, ça vous laisse rêveurs. Et ça laisse rêveurs sur le peu de courage de cette profession. C'est là-dessus que je veux assister. Vous savez, dans ce pays, des gens intelligents, il y en a à la tonne. Des gens intelligents et courageux, il y en a infiniment moins. Voilà ce que je voulais vous dire. Vous dire qu'on a besoin de vous quand vous venez sur les sites ou vous achetez Causeur qui est fait par Elisabeth Lévy. Quand vous voulez... Non, mais moi, c'est ma copine et tout et c'est vraiment bien. C'est juste vraiment bien. J'ai délicaté et tout. On a besoin de sentir ça. En même temps, on le sent. Les émissions qu'on faisait, parce que j'ai fait des émissions avec Rufol ou Elisabeth, à RTL par exemple, c'était de loin... Enfin, moi, ouais, ce qu'on disait était de loin ce qui était... Vous savez, les auditeurs élisaient une langue de vipère à chacune émission et c'était systématiquement nous parce que c'était systématiquement dans ce que les gens ont envie d'entendre. Ce que je veux vous dire, c'est que ce qui fera changer les médias, c'est qu'ils s'apercevront qu'il y a un tel gouffre entre ce qu'ils disent et ce que pensent les gens. Il y a un tel gap entre la réalité qu'ils nous décrivent et le monde tel qu'il est. Ils se casseront la gueule sur le réel. La seule chose qui tuera ces pensées communes, insupportable et tout, c'est le réel. Parce que le réel leur donne tort. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements